... Nous sommes convenus de reprendre la discussion qui n'était pas terminée ce matin. Donc nous allons avoir une longue discussion, là, maintenant. Au moins, enfin je pense que nous avons deux heures, au moins deux heures et demie pour discuter. Et nous en aurons besoin de ces deux heures et demie, je pense. Et qu'on revienne au TAS et au ZAD, c'est pas du tout la même chose, c'est encore tout à fait autre chose. Mais par contre, tout ça a en commun des lieux, voilà. Et des lieux où ils essayent de s'inventer quelque chose d'autre. Et dont je redis, c'est mon point de vue, vous pouvez parfaitement bien ne pas le reconnaître du tout, que ce sont des échecs. Et j'ajoute, je sais pas si j'ai dit ça en public ou si je l'ai dit à Benoît, je me souviens plus, mais un échec, pour moi, c'est l'essentiel de ce dont on peut apprendre quelque chose. On n'apprend pas grand chose des réussites, voilà. Ou plus exactement, quand il y a de grandes réussites, si on n'y voit que la réussite, on ne fait que répéter comme des ânes, voilà, le Deleuzeanisme ou le Déridisme ou le Heideggerianisme, etc. Et ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut travailler sur les questions, la négativité, voilà, des choses. Et donc je voudrais bien qu'on reste là-dessus. Après, on passera à Youk, qui va d'ailleurs peut-être nous y reconduire. Mais je voudrais que d'abord, on reste sur ce territoire-là. Et j'ai envie de poser une question, moi, en fait, et à Paul-Émile et à Benoît, etc., et qu'ils disent un petit peu ce qu'ils pensent sur ces questions-là, du point de vue de leurs expériences. Bon, je sais que Paul-Émile, on en a souvent parlé ensemble, s'était pas mal impliqué dans Nuit debout à Paris. Ça serait même intéressant de savoir quels sont les effets qui se poursuivent aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même, il y a des choses qui se poursuivent. Je suppose, en tout cas, j'espère. Il y a, par ailleurs, des expériences, donc, outre Nuit debout, mais aussi Nuit debout à Rennes. Mais bref, je rouvre complètement la palette. Mais je voudrais que nous en discutions pour de bon. Et ça veut pas dire qu'on va épuisier le sujet aujourd'hui et qu'il faut... Non, mais ça veut dire que je voudrais que nous l'abordions, parce que pour le moment, il est en arrière-plan, je l'aborde de temps en temps, mais il n'y a pas de réaction, et j'aimerais bien qu'il y en ait. Je crois que Paul-Émile va dire quelque chose. Je vais pas garder la parole longtemps, parce qu'en fait, tu me donnes un rôle de porte-parole, parce que tu sais que j'ai travaillé un peu avec Nuit debout, mais en fait, on est assez nombreux ici à l'avoir fait. Et donc pas seulement à Paris, je sais que Benoît était à Rennes, peut-être Manon aussi, mais à Paris, il y avait aussi Cécile, il y avait aussi Lucie, il y avait aussi Raphaël, il y a pas mal de gens qui y ont été. Moi, je sais pas grand-chose de ce qui se passe avec Nuit debout maintenant. Je sais que sur la place de la République, il n'y a plus rien depuis le début de l'été, disons. Que ça a été, disons, en décrudescence à partir du moment où il a beaucoup plu, et où la fin de l'année s'est présentée avec les examens pour les étudiants, il y avait beaucoup d'étudiants là-bas, ou un skatepark a été installé sur le lieu des assemblées générales par la mairie de Paris. Et puis, voilà, il y a eu pas mal d'autres choses qui ont fait que ça s'est un peu calmé, disons, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur la place à ma connaissance, ou très peu de choses. Je crois qu'il y a encore une commission qui se réunit de temps en temps. Mais on a entendu, Raphaël et moi en tout cas, sur nos réseaux web, se dire qu'une préparation était en cours pour reprendre quelque chose à la rentrée. Je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais rien. On verra bien ce que ça donnera. Après, ça c'est simplement sur l'état des lieux de Nuit debout. Après, sur ce qu'il en est de l'échec ou non de Nuit debout, je pense que je vais plutôt passer la parole à Cécile qui a des choses à dire là-dessus. Merci. Oui, donc moi j'ai pas mal participé à Nuit debout aussi. Je ne vais pas parler trop près du coup parce que sinon ça... Donc par rapport à ce que vient de dire Paul-Emile, moi je suis toujours en lien avec des gens de Nuit debout, Paris. Donc moi c'était Place de la République. Donc il s'est passé des petites choses cet été, notamment il y a la commission qui s'appelle Éducation populaire qui a continué à tenir des conférences régulièrement. et il y a un groupe de gens assez motivés qui viennent essentiellement de la commission Démocratie et de la commission Lutte qui ont essayé de mettre au point un appel pour la rentrée. Donc a priori à la rentrée, il y aura à nouveau des réunions. Alors personne ne peut prédire si les gens seront nombreux à y aller. Par contre, moi j'ai pas du tout la même lecture que Paul-Emile. On en a un tout petit peu parlé hier. On a parlé de la verticalité et l'horizontalité. Moi je suis d'accord... Enfin, comment reprendre la discussion ? De mon point de vue, de mon expérience, effectivement, dans Nuit Debout et dans tous les moments où j'ai pu y participer, que ce soit en Assemblée Générale, je sais pas s'il y a besoin de redire un petit peu comment ça fonctionnait ou pas. Parce qu'il y avait donc une Assemblée Générale qui se tenait tous les soirs. Et très rapidement, on pouvait créer des commissions qui étaient des sortes de groupes de travail et qui proposaient, pouvaient créer une commission. Enfin, c'était qui propose-fait, en fait. Donc il y a eu énormément de commissions qui se sont créées, qui se sont éteintes, qui se sont recréées, qui ont fusionné. Donc c'était des modalités assez différentes de participation à Nuit Debout. Puisqu'à la Gé, c'était beaucoup de prises de parole qui se sont épuisées assez rapidement. Je pense qu'au bout d'un mois, un mois et demi, la prise de parole revenait régulièrement sur les mêmes thèmes pour dire les mêmes choses. Et les commissions ont pris un peu plus d'importance. Et moi, c'est mon expérience. C'est-à-dire que du coup, j'ai beaucoup plus participé aux commissions qu'à l'Assemblée Générale. Et dans les commissions, dans toutes celles auxquelles j'ai pu participer, il y avait toujours cette question de la verticalité. Et je suis pas d'accord avec l'idée qu'on se la posait pas ou qu'on la refusait ou qu'elle était simplement posée en termes de « il en faut pas ». Donc moi, je pense que c'était plus une question de temps. La question de quoi, j'ai pas entendu ? La verticalité. Moi, je pense que c'était plus une question de temps et que le temps a pas joué en notre faveur. C'est-à-dire que le mouvement a été créé au printemps. Il y a eu la question de la pluie, évidemment. Mais après, l'été, il y a eu un épuisement aussi. Et l'épuisement est arrivé au moment de l'été. Donc l'été à Paris, il se passe pas beaucoup de choses, beaucoup de gens partent. Donc je crois que ça a joué, malgré tout. Il y a une autre question qui est très importante, c'est celle de la violence. Puisque Nuit Debout était adossée au mouvement contre la loi travail. Et ce mouvement a fait face à une très très grande violence physique. Et ça, c'était pas rien. Moi, je suis allée à Nuit Debout très très souvent. Et j'ai un petit bébé qui a deux ans. Donc je suis venue avec lui. Et j'étais pas la seule à venir avec mon fils. Enfin, je veux dire, il y avait beaucoup de parents. Mais de plus en plus, c'est devenu une question. La violence, pour savoir si on pouvait ou pas venir facilement. En vérité, telle que je l'ai vécu, j'ai jamais eu peur. Parce que je partais pas à 2h du matin. Mais étant donné qu'on devait partir, l'autorisation de la mairie se finissait, je crois, à minuit. À ce moment-là, les CRS arrivaient et ça devenait très très rapidement très très violent. Donc ça, je pense que c'est une vraie question à laquelle j'ai pas de réponse. Et moi, une autre question qui m'a beaucoup animée, parce que j'ai tenté de créer une commission qui s'appelait Enfants parents debout pour justement que les gens qui aient des enfants puissent participer à Nuit debout. Et donc, moi, je pense qu'une des questions, c'était d'habiter Nuit debout. De pouvoir habiter, de pouvoir le vivre pleinement. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai un bébé que je peux pas y aller ou que je peux pas y participer. Et l'idée, c'était pas de faire... Parce que j'ai un enfant, je vais devoir m'occuper de la commission Enfants parents. C'était plutôt qu'on trouve des moyens d'organisation pour que je puisse participer aussi à d'autres commissions. Donc je vais pas m'étendre beaucoup, mais c'est juste pour dire que je pense que cette question d'habiter le mouvement... Alors, je connais assez mal le mouvement des ZAD. Mais je crois que... Moi, j'ai lu le Comité Invisible et j'avais été assez frappée par un passage à la fin à nos amis où il est question justement d'habiter les mouvements. Et je trouve que c'est assez juste et que ça a pas été assez pris en compte. Et la dernière chose que je voulais dire... Zut, j'ai oublié. Voilà. Non, du coup, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Cécile. Je pense que quand Bernard parle d'échec... Enfin, moi, quand j'entends ça, je l'entends pas comme un échec par rapport à ce qu'aurait pu réussir le mouvement politiquement ou par rapport à, je sais pas, à une révolution. Je crois que... Enfin, en fait, il parle d'autre chose, mais j'aimerais bien peut-être qu'il le précise. Et ce que je voulais dire, c'était par rapport à ce que j'ai vu de Nuit debout. Moi, j'ai vu vraiment la toute fin. Enfin, la toute fin. Non, du coup, je recommence. J'y suis allée fin juin et j'ai rencontré la commission Économie politique. Et j'ai découvert vraiment des gens... J'étais très impressionnée par la qualité des gens qui étaient là. Et un des projets dont j'ai entendu parler, enfin, qui est donc un des projets pour la rentrée, ce serait justement de créer un lieu. un vrai lieu fixe pour remplacer cette place qui, en fait, est en train de se faire complètement... Voilà, ils ont mis des jeux partout, pas seulement un skatepark, mais vraiment des jeux de société partout. Et je trouve ça intéressant, cette idée de créer un lieu qui serait un lieu, en fait, dédié, à mon avis, au développement des savoirs. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'impression qu'ils le pensent, et pour tous. Alors, je pense que c'est important, en effet, que des gens de l'intérieur des mouvements puissent discuter un petit peu, parce que là, tout ce dont on parle, ça n'a rien à voir. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça n'a rien à voir avec la ZAD du Notave en Italie, qui n'a rien à voir avec Nuit Debout Paris, qui n'a rien à voir avec, voilà, les localités là que des personnes ont envie de créer ici. Je ne suis pas d'accord pour dire que ce sont des échecs, ni des réussites, parce que de l'intérieur, ça a été très difficile à vivre, et on en est ressorti dans un sale état, là, de ce mouvement. Nous, avec Benoît, on n'était pas du tout dans Nuit Debout Rennes. À Rennes, il n'y a pas eu de Nuit Debout, pratiquement. Il y a eu un petit mouvement, mais nous, on était dans le mouvement de résistance à la loi El Khomri, qui, certes, a ouvert un lieu pendant, là, un certain temps, en plein cœur de Rennes, alors que la police nous interdisait le centre-ville et c'est devenu un lieu d'auto-organisation du mouvement où on a invité des gens à parler, etc. Et où, effectivement, je pense qu'il y a eu des formes d'expérimentation et de savoir qui émergent. Enfin, moi, ça a toujours été comme ça, pour moi, la politique, et c'est pour ça que je pense que c'est important de penser la politique avec Rancière. C'est parce que les actes politiques sont producteurs de savoirs. C'est toujours une encapacitation, un déplacement subjectif qui laisse des traces à vie, en fait. Alors, je me demande, en fait, ce serait... Enfin, je ne comprends pas ce que... Depuis quels critères, et c'est ça que je vais vous poser comme question, là, Bernard Stigler, c'est quoi le critère de l'échec, en fait ? Depuis quels critères vous dites que c'est un échec ? Et qui établit ce critère ? Voilà. Moi, maintenant, à la ressortie de ces mouvements dans lesquels j'ai beaucoup cru, enfin, je crois encore, et puis je m'engage pleinement, c'est qu'effectivement, ce n'est pas suffisant. Je suis... Voilà. Maintenant, je suis d'accord pour dire ça. Donc, c'est déjà quelque chose. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas exister. Et que les ZAD, et notamment ce qui se passe là à Notre-Dame-des-Landes, et là, il va y avoir des enjeux importants en octobre, puisque, voilà, les décisions qui ont été prises vont faire ça. C'est... Il y a des expérimentations, voilà, qui sont singulières, qui pensent... Qui pensent l'écologie, voilà, radicalement, et je pense que c'est nécessaire en Anthropocène. Bon, et on en reparlera demain. Déjà, dans la discussion, il y a des choses qui ont pas mal avancé, notamment la distinction entre les trois choses dont on a parlé, ZAD, Taz et Nuit debout. Et en effet, ce qui s'est passé à Rennes, Nuit debout, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Paris, enfin, en tout cas, de ce que j'aurais pu en voir. Mais je crois qu'on a vécu des choses similaires, notamment sur la question du formalisme ou pas, dans les façons dont on s'organise collectivement pour prendre des décisions. Et à Rennes, ce qui a plutôt, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de dominer, et ce qui a fait que Nuit debout, c'est pas déployé comme ça s'est déployé à Paris, c'est peut-être un anti-formaliste. Alors, on peut dire que c'est quelque chose contre la verticalité, ça l'est en effet, mais il y a un argument qui est d'ailleurs celui qu'on peut lire à nos amis, c'est de dire que, en fait, le formalisme, dans la mesure où il vient, comment dire, la nécessité de se constituer et de se poser des règles dans un groupe, s'il vient immédiatement, il empêche à ce groupe d'éprouver collectivement ce qui fait pour quoi il se retrouve. Et qu'en fait, on se précipite directement dans le formalisme en mettant des modes de décision, tandis qu'on n'a pas pris le temps d'inventer une grammaire commune, du fait qu'on n'éprouve pas ensemble de ce qu'on est en train de vivre. Donc, en fait, c'est pour ça que je ne suis pas entièrement tranché sur cette question, parce que je me dis que c'est important aussi avant de s'emballer dans le modèle, c'est important de vivre l'angoisse qui nous amène à nous retrouver sur une place publique. Ça, c'est pour Nuit Debout. Ensuite, bon, ben voilà, la ZAD, il y a la ZAD à Nantes, Notre-Dame-des-Landes, il y a aussi celle que tu as mentionnée à Notave, on appelle ça des zones à défendre. Et dès le début, ce qui s'y passe dans ces lieux, c'est, je crois, des espaces de déprolétarisation où les gens cherchent à, disons, pour le dire court, se réapproprier des savoirs. Mais le truc, c'est que c'est fait en mode rejet de la technique. Du coup, on va rapprendre le folklore comme on dansait la danse en Bretagne, il y a 300 ans et tout, on va rapprendre à s'occuper des plantes et tout ça, mais peut-être que c'est, en fait, il y a plein de trucs qui sont à penser. Moi, à la limite, on le dit souvent quand on est ici, et ce qui m'intéresse à la ZAD, ce n'est pas ce qu'on pense à la ZAD, mais ce qui n'est pas pensé à la ZAD, et ça, clairement, ça ne l'est pas. Il y a plutôt une tendance anti-industre qu'on voit. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc ? J'ai pris des notes pendant tout à l'heure. Excusez-moi. Voilà, c'est ça, un rejet de l'industrialisation qu'on voit à travers l'opposition à l'aéroport. Et, bon, en fait, on ne pense pas du tout à ce que nous, on appelle le pharmacone ici, ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme un pensé ? Là, c'est flou ce que je pourrais vous dire. Je pense que je vais m'arrêter là et laisser passer la parole. Cécile veut rajouter quelque chose. Oui, je suis vraiment très d'accord sur l'idée que c'était un lieu de déprolétarisation très important. Les échanges de savoir étaient, et pas que de savoir, en fait, il y a une réflexion mutuelle qui n'était pas du même ordre que celle qu'on peut expérimenter quand on est ici, par exemple, ou quand on est à l'université. Et, par rapport à la technique, je ne suis pas d'accord, en tout cas, pour ce qui était de Paris, puisqu'il y avait des commissions qui, par exemple, la commission, j'oublie encore le nom, il y avait la numérique, mais celle que j'ai citée tout à l'heure, ou une commission qui a été faite pour apprendre à s'autonomiser les uns les autres. savoir faire plein de choses, en fait. Et donc, c'était un apprentissage de technique, donc c'était vraiment intéressant. Et alors, je voulais juste raconter une petite anecdote qui me semble intéressante, puisque moi, j'ai vécu une contradiction au sein du mouvement, puisque j'ai fondé une commission qui s'appelle Auteur Debout. Mon idée, j'ai essayé de ne pas être trop longue, mais quand je suis arrivée à Nuit Debout, j'ai vu qu'il y avait plein d'artistes sur la place, sachant que le mouvement s'était créé pour défendre à partir de la lutte contre la loi travail. Et donc, par ailleurs, je suis dans des groupes de travail pour défendre les artistes en tant que travailleurs. Je me suis dit que c'était vraiment une occasion rêvée pour rassembler les artistes et les regrouper et qu'ils réfléchissent à leurs conditions en tant que travailleurs et qu'ils la fassent connaître. Donc, j'ai essayé de créer ce groupe qui s'est créé et en fait, il y a des questions de droit d'auteur notamment et des évolutions qui sont vraiment très intéressantes du droit d'auteur en ce moment. Par exemple, on vient de réussir à faire passer une loi pour faire payer les moteurs de recherche. Donc, c'est une ouverture possible pour penser autrement le rapport aux moteurs de recherche. Voilà, je ne m'étends pas plus. et j'ai été confrontée à une levée de boucliers de certains membres de la commission numérique qui appartiennent notamment à Wikimédia et à Wikimédia qui ont compris la défense que je faisais et que je proposais du droit d'auteur comme quelque chose contre les communs. Et, je ne vais pas m'étendre sur le débat mais c'était vraiment très intéressant cette contradiction puisque ça montrait qu'au sein de Nuit Debout ils pouvaient juste... et ce n'est pas allé au bout en fait parce qu'on n'a pas eu assez de temps mais je pense que si ça reprend il pourrait y avoir des échanges vraiment très très intéressants et très très importants puisqu'on s'est rencontrés et ça n'avait jamais eu lieu en fait. Donc ça, ça me paraît fondamental. Bon, une dernière question de Jean et moi j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Ah bon, allez-y, allez-y. c'est possible. j'ai aussi participé à Nuit Debout à Paris mais d'une manière particulière j'y suis allé une seule fois pour deux... un seul séjour pour deux nuits avec deux amis pour un reportage dont un autre ami philosophe et notre objectif c'était précisément d'y aller pour comprendre quelle est la finalité de Nuit Debout. Et je pense que la question de la finalité est celle qu'on doit poser avant de savoir si c'est un échec ou une réussite. On avait, à l'issue de ces jours, on avait deux positions radicalement différentes surtout parce que la personne avec qui j'y suis allé était très proche de Lordon. De Lordon. De Lordon. De Frédéric Lordon en tout cas de ses thèses. J'avais une thèse radicalement différente qui, à partir de laquelle je peux faire le lien entre Taz, Zad et Nuit Debout. La première chose, et là je reprends ce que tu as dit, il m'a semblé que le point essentiel à Nuit Debout c'est la question de l'anonymat qui est la question fondamentale des textes qui ont été ici cités du comité invisible et plus largement de ce qui l'a précédé à savoir le groupe Ticoune. La question de l'anonymat est fondamentale pour des raisons politiques et policières mais aussi pour des raisons strictement théoriques qui viennent du post-structuralisme. D'où la question de l'auteur. Bon, comité invisible c'est pas pour rien qu'ils sont anonymes. Alors comment comprendre l'anonymat par rapport au lieu Nuit Debout ? Parce que c'est l'articulation entre l'anonymat et le lieu qui m'a semblé être très importante. Nuit Debout c'est un lieu dans lequel il est possible d'être anonyme. Cet anonymat permet à des personnes qui habituellement ne s'engageraient pas en leur nom dans des luttes de venir pas forcément pour ensuite lutter mais en tout cas déjà de venir dans ces lieux. Ce sont des lieux de lutte politique des lieux de lutte politique anonymisés si on veut et cet anonymat permet à ces lieux de faire venir des gens qui a priori ne participeraient jamais à des luttes politiques. Alors ensuite comment ça prend forme ? Et c'est ça la question. C'est la question de la forme. La question de la verticalité. Il m'a semblé que la finalité de Nuit Debout c'est une finalité propre. C'est-à-dire une finalité qui n'existait pas ailleurs. Nuit Debout c'est pas une manifestation. C'est pas une émeute. C'est pas un parti politique. C'est pas un symposium. Etc. Nuit Debout c'est quelque chose de singulier avec sa finalité propre. La finalité propre de Nuit Debout j'ai l'impression et en cela est proche de la thèse c'est d'avoir un lieu où il y a de la matière sans forme. Si je reprends ce que vous avez dit. Où il y a une sensibilité de la matière sans forme mais ça ne veut pas dire sans efficacité. Il y a une efficacité de la matière sans forme. Nuit Debout nous l'a prouvé. Quelle est cette efficacité ? Elle est très simple. L'important de Nuit Debout c'est effectivement les commissions. Quel est le but des commissions ? Leur but n'est pas un but d'organisation politique. Les organisations politiques existent. Elles ont déjà posé quasiment l'ensemble des problèmes. En tout cas c'est ce qu'elles font en permanence et je ne crois pas qu'à Nuit Debout a été posé des problèmes qui n'ont jamais été posés dans des associations ou partis politiques existants ou syndicats. En revanche dans Nuit Debout il y a une sorte d'organisation des affects qui permet de les orienter. Les commissions ont pour objectif d'orienter les affects vers des associations vers des partis vers des manifestations vers des émeutes etc. C'est un lieu qui agrège des affects et qui ensuite n'en fait pas rien. Ce n'est pas seulement une tasse non plus. Ça agrège des affects pour ensuite les orienter vers des structures existantes. Et l'efficacité Nuit Debout c'est simplement ça à mon sens. C'est cette agrégation plus circulation et enfin extériorisation si on peut dire. Merci. On écoute Jean. Plus la discussion avance plus je me pose de questions et je n'ai pas eu le temps en fait ce matin de de dire que le lieu du réel et son double est un lieu temporaire ce n'est pas une zone c'est un lieu identifié et défini c'est mon propre atelier d'artiste qui devient six mois de l'année un espace un lieu commun de création. Alors qu'est-ce que la création artistique ? Est-ce un est-ce politique ? Si la création artistique si c'est politique mon atelier devient six mois de l'année une agora ? ça me questionne j'ai dit ce matin c'était une des références une auto-référence que j'avais animé pendant un an un café médiatique qui était devenu un café repère café repère était dans un lieu dans un bar comme tous les cafés repères et réunissait essentiellement à 80% 90% des activistes politisés des syndicalistes des grévistes de la fin des membres d'associations de lutte contre ceci contre cela et rarement finalement pour quelque chose c'est peut-être pour ça aussi que j'ai j'ai laissé tomber le café repère peut-être que un lieu de création comme un atelier d'artiste un lieu singulier ça ne ressemble pas où est Victor ça ne ressemble pas à un musée il est là nous nous posions la question de la médiation dans la création je pense que les questions de médiation se sont posées aussi à Nuit Debout je ne sais pas si les questions de médiation dans un lieu de création comme un atelier d'artiste qui même public six mois de l'année reste un lieu de création alors est-ce que c'est un lieu de création de concept de forme d'élaboration de singularité je ne sais pas les six autres mois de l'année quand mon atelier redevient mon atelier propre une chose est sûre c'est que j'y crée mais la création en photographie comme vous le constatez ne se fait pas forcément que dans l'atelier ça se fait aussi en dehors de l'atelier ici présentement je suis en train de tous nous photographier néanmoins ce qui se pense dans l'acte photographique ne se cantonne pas au moment de l'acte de prise de vue mais bien en amont et bien après dans le travail de post-production de monstration et de médiation bref tout ceci est en mélange et ne faudrait pas confondre l'espace du réel et son double avec une TAS avec une ZAD avec un événement nuit debout ou tout autre rassemblement strictement politique alors merci beaucoup pour tout ça je reprends un peu la parole parce que je voudrais d'abord je voudrais réagir à ce que disait François pour commencer pas simplement sur ces questions là mais sur aussi la question les oreilles etc et son rapport à Benjamin l'art et toutes ces questions mais puisqu'il a commencé par intervenir sur les TAS et en rappelant l'esprit de piraterie je pense qu'il va falloir quand même mettre un peu les pieds dans le plat c'est à dire que l'esprit de piraterie ça s'appelle le hacking l'esprit de piraterie n'est pas simplement chez Hakim Bem mais chez les hackers en général en ce moment nous discutons avec Julian Assange avec un projet de travail sur un âge post-hacker qui pose le problème de la maturité des hackers qui maintenant n'ont plus 20 ans Julian Assange n'a plus 20 ans et il se dit on a fait plein de conneries alors je pense qu'il serait quand même important de ne pas se tenir en dessous de cela et avant les TAS les ZAD etc il y a une expérience énorme qui est la base du travail d'Ars Industrialis qui est le logiciel libre et la déprolétarisation qui est une question industrielle technologique d'économie politique avec des références qui ont 3000 ans et je ne crois absolument pas en spontanéisme du savoir c'est ce que Jacques Rancière pour moi c'est une catastrophe absolue catastrophe absolue c'est la bombe atomique qui a flingué la capacité de penser depuis 30 ans en France plus exactement c'est pas une bombe atomique c'est une c'est une bombe à neutrons comme on l'appelait autrefois ça détruit toute capacité ça laisse intact tout le matériel et ça permet de continuer à prospérer d'ailleurs en faisant des petits bouquins sur l'esthétique etc qui sont parfois d'ailleurs très intéressants mais qui sont un renoncement aux ambitions de sa jeunesse absolument incroyable et pour moi parfaitement scandaleux maintenant je comprends ce que disait Manon tout ça il y a des différences fondamentales entre le hacking par exemple les ads les taz les mises debout plein d'autres choses l'atelier évidemment de gens ce que nous faisons ici par exemple l'académie d'été qui a souvent été prise par des gens comme une taz c'est l'antitaz ici c'est l'antitaz parce que nous ne sommes pas des pirates ici nous sommes des corsaires c'est pas la même chose nous essayons de naviguer nous ne sommes pas pour la piraterie nous ne sommes pas pour la désinhibition comme principe de destruction de l'espace social et c'est ça le hacking qui a été et les taz aussi manipulés par les spécialistes de groupes je les connais personnellement qui viennent récupérer tout ça qui soutiennent tout ça éventuellement dans 800 euros mais parfois 80 000 euros qui soutiennent et qui récupèrent tous les résultats pour produire quoi ? ce que les accélérationnistes appellent l'hégémonie intellectuelle et culturelle de la société du Mont Pèlerin donc arrêtons de blablater comme dans Tintin et Milou je suis désolé mais nous sommes face à des réalités historiques il faut les analyser il faut les situer il faut avoir les yeux en face des trous on n'a pas de temps à perdre moi je suis vieux j'ai 65 ans j'ai plus de temps beaucoup de temps devant moi j'ai pas de temps à perdre avec des conneries je ne dis pas du tout que les ZAD les TAS et tout ça sont des conneries c'est pas ça que je dis c'est que la question c'est l'expérience et comme l'a dit Raphaël la question c'est pas de dire que c'est de la merde tout ça j'ai pas cessé de rappeler depuis le début c'est que nous n'apprenons que des erreurs c'est ça la quasi causalité que de l'hétéronomie mais il faut apprendre parce que sinon on est manipulé et je pense que la manipulation je connais voilà je disais tout à l'heure comme un vieux schnock que je suis à Victor bon oui le Larzac je connais 1976 j'habitais à Toulouse à ce moment là j'avais un bistrot qui s'appelait l'écume des jours j'avais tout le Larzac dans mon bistrot très souvent et le Larzac qu'est-ce que c'est le résultat ? et bien c'est un député européen qui s'appelle José Beauvais tant mieux pour lui il doit payer il doit toucher 55 000 euros par mois mais ça a pas donné grand chose d'autre que ça quelle capitalisation de savoir ça a produit que dalle le problème autrement dit c'est le problème que posent les accélérationnistes arrêtons de vivre dans cette espèce de contentement de soi à les faire joujoux à faire une grève à faire je sais pas quoi en ne proposant d'ailleurs absolument rien car c'est très bien de lutter contre la loi travail et de lutter contre aussi mais à condition de proposer quelque chose sinon c'est rien et on est installé dans quelque chose qui a été dénoncé par un grand penseur et syndicaliste italien dont j'arrive plus à retrouver le nom qui a dénoncé la compromission dans le compromis historique entre les syndicats les partis de gauche et les protestataires de tous les pays avec une situation où de toute façon on ne remet absolument rien en cause c'est le consumérisme ce sont les modèles qui reposent sur la redistribution par les salaires extérieurs tout le monde sait que ça ne marchera jamais que ça ne marchera plus que c'est fini mais surtout n'en parlons pas ça s'appelle des jeux de rôle ici on ne joue pas ce jeune rôle voilà c'est ça que je voudrais dire et je disais tout à l'heure à Victor si vous venez faire des trucs ici pardon à Benoît excuse-moi si vous venez faire des trucs ici il me dit on vient apprendre des trucs très bien mais il faut les transmettre ces trucs parce que le but de ces structures qui sont des lieux le sujet fondamental tout ça ce sont des quorèmes dont les lieux de toutes sortes de formes c'est comme tout lieu qu'il s'y produise quelque chose qui s'appelle un avoir lieu et cet avoir lieu c'est un événement cet événement prend corps sur un fond pré-individuel la question c'est comment ce fond pré-individuel s'individue et comment cette individuation produit de la trans-individuation c'est ce que Gramsci et la société du Montpèlerin pratiquent comme une hégémonie l'hégémonie actuelle de l'ultralibéralisme et la réussite totale de ces gens là et l'échec absolu des gens que nous sommes donc arrêtons il faut réarticuler une puissance critique critiquer critiquer ça ne veut pas dire dénoncer ça ne veut pas dire je rejette la loi El Khomri ou je rejette je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi ou la technologie etc ça veut dire je pense et pour penser il faut déterminer l'entendement sert à ça l'entendement c'est la faculté de détermination c'est ce que dit Hegel et cette faculté de détermination elle doit produire de l'indétermination c'est à dire des capacités de transformation mais si on n'est pas capable de produire ces processus là alors on se raconte des histoires on se fait plaisir et on produit de la déception c'est à dire qu'on enrichit la société du Montpèlerin et ce qui vient derrière c'est ce que j'appelais le post-fascisme lundi matin donc je pense qu'il faut se poser ces questions vraiment avec lucidité courage je redis ce que j'ai déjà dit une fois ici la vertu d'aujourd'hui c'est le courage c'est difficile ça conduit parfois à de graves engueulades ou à de graves malentendus à de graves échecs il ne faut pas le craindre ce dont on a parlé depuis hier je vais y revenir tout à l'heure avec Igor mais aussi avec ce qu'a dit Laurent hier c'est la question du rapport à la mort qui est absolument structurelle dans toutes les questions dont nous parlons mais j'y reviendrai plus tard si on en a le temps il faut inscrire tout ça dans une culture dans un savoir ce savoir existe il ne naîtra jamais place de la république ce que peut faire la place de la république c'est le réactiver et si elle n'est pas capable de le réactiver à la différence du Montpélerin qui s'est tout réactivé qui utilise tout comme Berlusconi par exemple je vous le redis c'est une italienne qui me l'a appris qu'est-ce qu'il faisait Berlusconi avant de disparaître de la scène italienne il faisait étudier Gramsci c'est pas lui c'est Fréciero mais il faisait étudier Gramsci dans le mouvement Forza Italia en disant voilà un mec qui a pensé la transindividuation il ne disait pas ça comme ça mais ce qu'il appelle l'hégémonie culturelle c'est quand même incroyable que Berlusconi comprend l'importance de Gramsci et que la nuit debout ne le comprend pas c'est consternant et ça me donne parfois envie de me pendre vous comprenez ça ? c'est surtout ça ce qui me donne envie de me pendre alors il faut se remuer voilà il faut ouvrir les yeux il faut remuer son cul et il faut passer à autre chose maintenant pour revenir à la question des oreilles la question c'est pas les oreilles les yeux ou je sais pas quoi ce sont les réagencements organologiques par exemple Jimmy Lunceford que j'ai beaucoup écouté autrefois publiez des disques qui étaient toujours sous-titrés for dancers only c'est pas fait pour être écouté c'est fait pour être dansé si vous dansez pas allez vous faire foutre mais comment est-ce que faisait Jimmy Lunceford pour développer cette nouvelle pratique participative qui s'adressait aux noirs américains parce que ça s'adressait aux noirs américains et si vous avez vu en tête si vous avez encore en tête le générique de Malcolm X le film de Spike Lee ça commence par les danseurs d'enfer d'enfer c'était les danseurs de Jimmy Lunceford et bien qu'est-ce que c'est ça c'est un agencement entre les trompettes les saxophones les drums etc l'amplification des instruments et le phonographe et la radio bien entendu ce qui explique très bien Billie Holiday dans je ne me souviens plus comment elle s'appelait Lady Day le titre de son livre il n'y a pas eu à ma connaissance j'ai rien vu parce que je regarde un peu ce qu'il se raconte dans les taz dans les zades et sur les places de la nuit debout que dalle sur ces questions inculture incroyable ça s'appelle la dénoétisation et elle frappe d'abord ces lieux là donc je pense que maintenant il faut passer à autre chose je ne suis plus du tout léniniste mais enfin Lénine avait quand même écrit un texte intéressant qui s'appelait le gauchisme maladie infantile du communisme il faudrait quand même sortir un tout petit peu de la maladie infantile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous un avoir lieu c'est à dire un lieu c'est un événement et un événement ça se nourrit de quoi et comment comment est-ce qu'on nourrit un événement pour que cet événement soit vraiment un événement qu'est-ce que c'est qu'un événement ? c'est pas une réunion à Épineuil le 16 août après-midi ou une réunion sur la place de la République c'est quelque chose qui advient et qui a des conséquences et dont on se souvient parce qu'il va structurer un processus d'individuation collective c'est ce que j'appelle la transindividuation c'est ça un événement et donc la question c'est de savoir comment des corèmes quels qu'ils soient peuvent faire événements c'est-à-dire peuvent produire des bifurcations et ces bifurcations elles ne se font pas dans la tête des gens qui y participent ça on n'en a rien à foutre même si c'est très important qu'ils accumulent du savoir de l'expérience et tout ça mais à une condition c'est qu'ils transforment les choses la matière sinon ils se font plaisir et donc la question c'est comment on nourrit et de quoi on nourrit ce genre de choses aujourd'hui parce que ces questions ne se posent pas comme ça en général en 2016 ça ne se pose pas du tout comme en 2010 par exemple en 2010 la révolution tunisienne n'a pas eu lieu autrement dit on ne sait pas que la révolution tunisienne n'est pas une révolution tunisienne c'est une régression tunisienne je ne dis pas ça du tout contre mes amis tunisiens j'y suis allé j'ai rencontré tous ces gens là et je les soutiens mais c'est une catastrophe pour la Tunisie ce qui se passe c'est tellement une catastrophe que j'ai eu des amis des intellectuels je n'en aurais pas leur nom ils sont très contents très connus pardon qui en sont venus à soutenir les colonels les militaires etc. en disant ouais bah si finalement ils flinguent ces connards de djihadistes tant mieux mais c'est une régression pas possible c'est à dire qu'ils étaient encore plus en arrière que Ben Ali il faut quand même en tirer les conséquences de tous ces trucs là on a appelé ça la révolution Facebook moi j'ai été invité sur un plateau de télé j'ai dit attendez révolution on verra vous êtes en train de faire un machin médiatique mais c'est pas ça qui détermine si c'est ou pas une révolution le résultat c'est que c'est une catastrophe alors il n'y a pas que à Tunis que c'est une catastrophe c'est une catastrophe à Open Occupy Wall Street aux Etats-Unis c'est une catastrophe qu'est-ce qu'il reste de Occupy Wall Street qu'est-ce que Bernie Sanders a appris de Occupy Wall Street par exemple rien il y a un mec qui a appris quelque chose c'est Barack Obama et il a manipulé tout ça comme les TAS sont manipulés par les entreprises etc. nous avions il y a trois ans je crois à Ars Industrialis le projet d'ouvrir un débat disais-je tout à l'heure avec tous ces types d'actions en ouvrant la question de l'internation de Marcel Mauss Marcel Mauss qui lui en 1920 disait déjà qu'à la fin du XXe siècle des réseaux se développeront qui feront que les espaces politiques les corèmes seront tout à fait différents mais qui travaille là-dessus si si je connais des mecs qui font leur thèse là-dessus est-ce que ça veut dire qu'ils travaillent là-dessus je ne suis pas tout à fait sûr parce que la manière dont on leur demande de faire des thèses ne leur permet pas de travailler ce qu'on voudrait faire à pleine commune c'est accueillir des thèses comme ça pour travailler là-dessus c'est-à-dire matérialiser la transindividuation transformer du territoire faire un vrai laboratoire et à un moment donné j'ai proposé à l'art industrialiste qu'on suggère à Nuit Debout que voilà que par exemple on réfléchisse ensemble à faire un laboratoire avec pleine commune jamais le moindre effet aucun effet aucune conséquence si j'étais invité à Radio Nuit Debout blablater un petit peu sur les communs et tout ça quel a été le débat la nature du débat sur les communs moi j'en ai vu aucune trace il y a des tas de mecs qui travaillent sur les communs et puis il s'y dit il se fait des choses extrêmement importantes sur les communs c'est d'ailleurs une chose que je voulais dire ici puis je ne vais pas avoir le temps mais j'en profite pour le dire maintenant qu'est-ce que dit Elinor Ostrom l'économiste qui a pensé toutes ces questions un lieu de commun c'est un lieu de savoir ce qui constitue la communauté des communs c'est le savoir partagé par ceux qui sont les communers c'est donc le savoir qui permet d'espérer de construire une économie des communs le savoir c'est-à-dire la déprolétarisation évidemment ça choque les gens quand on leur dit qu'ils sont tous prolétarisés et bien ça les choque justement il faut des chocs il faut des coups les coups une des plénuelles chansons de Johnny Hallyday ça c'est le sujet de la discussion avec nos amis accélérationnistes et je pense que là nous avons besoin de critiquer des choses un peu je crois qui tourne qui tourne toute seule ce que Hegel appelait le bien connu par exemple l'auto-organisation ouais l'auto-organisation on en parle pour les cellules biologiques on en parle pour les mouvements sociaux etc mais c'est de l'hétéro-organisation arrêtez vos conneries c'est pas du tout de l'auto-organisation et le concept d'auto-organisation qui est extrêmement intéressant je ne sais plus qui en a parlé assez longuement hier j'ai même moi-même beaucoup travaillé avec Varela je le connais très bien il est valide dans certains contextes il faudrait voir s'il est valide dans les contextes qu'on veut lui accorder par exemple des contextes sociaux je ne crois pas du tout c'est ce que je disais toujours à Varela mais la pharmacologie qu'est-ce que t'en fais c'est pas du tout de l'auto-nomie ça du vivant c'est pas de l'auto-organisation c'est de l'hétéro-organisation c'est donc du problème pharmacologique tout à l'heure Benoît parlait de voilà on va apprendre à danser en Bretagne et tout mais j'ai connu ça dans les années 70 moi même les années 60 et à chaque fois c'est le même merdier lamentable mais là c'est à pleurer et c'est toujours la même chose qui recommence alors il faudrait étudier les années 60 et en particulier 68 il faudrait étudier les années 70 et notamment le linsac il faudrait étudier les années 80 et la manipulation de touche pas à mon pote et etc car quand même le mec qui a fondé ça est devenu le secrétaire national totalement invertébré du parti socialiste au service absolu de François Hollande il faudrait étudier les années 90 ce qui s'est passé lorsque les membres des banlieues sont débarqués sur les manifs des membres de Paris qui manifestaient contre je ne sais plus quel mouvement et qui leur ont cogné dessus et ce n'était pas simplement une manipulation par les flics il faudrait regarder ce qu'a dit nuit debout dans le journal je veux dire quand je dis nuit debout je veux dire Frédéric Lordon et un certain nombre d'autres que j'ai commenté dans le séminaire et qui disent ouais les membres des banlieues ouais c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent ils ne comprennent rien à ce dont on parle et puis il faudrait aussi parler de ce qui s'est passé avec le terrorisme dans les années 70 surtout en Italie en Allemagne un tout petit peu en France etc. puisqu'on revient vers des questions de terrorisme mais qu'est-ce qu'on le fait ça moi dans ces trucs là je n'entends jamais parler de tout ça je me dis mais c'est vraiment des enfants de coeur je crois moi c'est pour ça que nous avons invité Frédéric Lordon et ça a bien marché et Paolo a fait une super intervention d'ailleurs pour discuter avec Lordon qui était extrêmement content Lordon écrit des bouquins parfois extrêmement intéressants le dernier bouquin sur Spinoza à mon avis est un très très bon livre de Lordon mais je crois qu'il faut travailler à ce niveau là d'abord ce livre de Lordon qui est très intéressant qui est une lecture de Spinoza tout à fait spécifique fait totalement l'impasse sur l'organologie la pharmacologie les questions du XXe siècle du XXIe siècle on n'est pas au XVIIe siècle bien entendu que c'est vachement bien Spinoza c'est super intéressant on a plein de choses à apprendre aujourd'hui encore de Spinoza mais à condition d'y introduire un peu du XXIe siècle quand même qu'est-ce que c'est que le sujet de Spinoza c'est le faire-corps c'est ce que peut un corps comme on dit qu'est-ce que peut un corps exosomatisé par les datas au sens où Ali Raebi en a parlé tout à l'heure voilà une question spinozienne du XXIe siècle Lordon ne la pose pas Nuit debout ne la pose pas et par ailleurs la question de verticale horizontale quand même incroyable que Frédéric Lordon que je respecte beaucoup a introduit la verticalisation dans son truc il a plus ou moins inspiré un mouvement d'horizontalisation totale en étant super emmerdé avec son copain qui a fait merci patron j'arrive plus à trouver son nom comment on allait remettre Nuit debout sur ses rails sans avoir l'air d'être interventionniste c'est complètement hypocrite ce genre de fonctionnement ça n'existe pas il n'y a pas l'horizontale d'un côté le vertical de l'autre ça n'existe pas dans les systèmes dynamiques et un mouvement c'est-à-dire un événement c'est un système dynamique il y a des diagonales c'est-à-dire des compositions entre tendance et contre tendance la verticalité c'est une tendance l'horizontalité c'est une tendance la tendance d'horizontalisation ça s'appelle la synchronie chez Ferdinand de Saussure la verticalité ça s'appelle la diachronie qui vient casser les synchronies et le compromis qu'est la transindulisation c'est la diagonalisation il faut parler de ces choses-là ça c'était un enjeu de ce que disait hier Anaïs dans sa lecture de Marx avec la lagmatique de Simondon commençons à faire vraiment de l'économie politique de la nouvelle critique de l'économie politique ou autre chose qu'il faut peut-être faire au-delà mais travaillons véritablement et Michael demandait quelle est la finalité de Nuit debout moi j'ai demandé quel est le symptôme qu'exprime Nuit debout parce que malheureusement je crois que c'est surtout un symptôme c'est un symptôme d'impuissance de dénuité ce n'est pas que ça bien entendu et en plus les symptômes c'est très très important pour les pharmacologues c'est même ce qu'il y a de plus important c'est peut-être par l'eau il reviendra les pharmacologues étant des thérapeutes les thérapeutes travaillent avec les symptômes voilà et les symptômes c'est positif ça peut être ultra positif mais à condition de les thérapeutiser si je puis dire c'est-à-dire d'en faire une thérapeutique c'est-à-dire d'accumuler du savoir de mettre ce savoir en question etc etc alors bon j'avais plein de trucs à dire encore ce que je crois c'est que vous avez parlé je ne sais plus qui a parlé de ça ces lieux ces quorèmes comme je les appelle moi sont des lieux d'apprentissage et ça c'est très très important les gens doivent apprendre par eux-mêmes il ne s'agit pas de venir leur raconter une bible ils en ont soupé du capital de Marx du journal de l'humanité ou de je ne sais pas quoi d'autre dans le même genre c'est-à-dire ils n'y croient plus du tout ils sont absolument allergiques à ce genre de choses et il y a vraiment de quoi mais il faut quand même essayer de comprendre pourquoi d'abord et puis par ailleurs même si j'ai travaillé avec Laurent Schwartz Laurent Schwartz c'était un mec qui expliquait qu'on ne peut pas apprendre on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif voilà si vous préférez c'est-à-dire qu'il faut que pour que les gens apprennent il faut qu'ils aient envie d'apprendre maintenant il faut quand même leur donner quelque chose à manger apprendre c'est se nourrir s'il n'y a rien à bouffer on crée une fin mais on crée une fin qui devient une douleur et ça rend méchant et ça rend bête la méchanceté et à partir de là on crée de la déception donc je crois qu'il est essentiel que nous discutions de ces questions sans concession sans concession avec disons le consensus mou dans lequel nous vivons tous aujourd'hui il faut créer du dissensus de la controverse amicale évidemment mais il faut le faire et sinon moi j'ai rien à faire par exemple à discuter avec ce genre de mouvement si on n'est pas capable de faire ça alors j'aimerais faire une mise au point sur enfin mettre au clair pourquoi j'ai utilisé le concept de TAS parce que j'ai pas moi je parle du texte les zones autonomes temporaires c'est un texte voilà c'est un texte qui a effectivement et je suis tout à fait d'accord avec toi été récupéré mais je pense pas qu'il est seulement le fait des hackers un mec Hakim Bey qui a écrit ce texte et dans ce texte pour moi j'ai trouvé quelque chose peut-être pas dans la manière dont il a été récupéré peut-être pas dans la manière dont l'histoire qu'il a parce que c'est un texte qui a quasiment 30 ans maintenant il y a plein de choses qu'il a vécu mais pour moi il y avait quelque chose qui m'intéresse en texte et c'est pas forcément l'idée de la piraterie c'est plutôt l'idée que c'est pas une zone temporaire c'est des zones autonomes temporaires qui se réticulent entre elles et qui s'organisent pour créer un réseau de savoirs le fait que le texte des Taz n'est pas abouti à rien c'est parce que la culture de la musique électronique a été absolument récupérée par le capitalisme tel qu'on le connait et c'est pour ça que dans la plupart des clubs où on peut aller c'est juste du vide il n'y a rien qui se passe dans les rèves parties aujourd'hui il n'y a plus rien de politique c'est juste de la consommation de drogue en cercle clos c'est quelque chose que je critique mais moi ce que je reprends dans l'idée des Taz parce que je pense il y a encore des gens qui essayent de porter l'esprit qu'il y a à l'intérieur de ce texte et l'esprit qu'il y a à l'intérieur de ce texte c'est de penser les plateformes des plateformes esthétiques qui sont là pour organiser de la rencontre pour organiser du voisinage pour organiser du voisinage entre différents lieux et que si on s'organise comme il faut il peut devenir quelque chose d'intéressant et je termine ce qui me dérange moi en tant que quelqu'un qui essaye de penser et je me sens bien seul j'ai l'impression d'être là en tout cas en philosophie il n'y a personne quasiment il y a eu un livre qui a été écrit dans les 30 dernières années de philosophie sur la musique électronique dedans ce que je trouve absolument ça me met hors de moi je ne le comprends pas et que j'ai été rejeté par l'université pour commencer à penser à ces choses là qu'il n'y a personne qui m'est soutenu ça m'a aussi pour mettre les choses au clair et du coup concrètement ce qu'on veut faire avec Jean c'est bien utiliser le dance floor comme une arme pour faire du matériel enfin pour faire de la transindividuation et du et du et du et du et utiliser les armes pour pour matériellement changer le territoire sur lequel on va habiter voilà je voulais juste mettre les choses au clair et parce que dans le texte état il y a vraiment quelque chose il y a des choses très intéressantes qui se passent j'ai bien compris ça je crois et en plus ça fait longtemps que je discute avec Jean de tout ça et j'y crois beaucoup et je soutiens à fond voilà maintenant je pense qu'il est très très important d'énoncer les conditions de possibilité et d'impossibilité de ce type de démarche pour moi qu'est-ce que c'est que la TAS je parle du texte d'Akimbes qui a visé sa visée etc il y a le texte et puis après il y a la pratique historique à quoi ça a conduit il faut tenir les deux et pas simplement ou le texte ou les expériences c'est une tentative de produire de l'époquet la suspension reconquérir l'autonomie en pratiquant de l'époquet une forme d'époquet qui n'est pas du tout pensée avec la phénomologie tout ça mais ça revient d'une manière ou d'une autre à ce type de choses très bien moi je suis archi d'accord avec ça je suis tout à fait d'accord avec ça maintenant je pense que l'époquet quelle qu'elle soit en tout cas ça c'est ce que je soutiens dans mon travail ça relève toujours d'un double redouement épocal c'est une instance d'un double redoublement épocal ce que tu décrivais tout à l'heure sur les artistes qu'est-ce que c'est les artistes pour moi ce sont des grands transindividuaires qui produisent des processus de transindividuation entre un premier et un deuxième choc c'était Benjamin qui disait ça et il n'y a pas que les philosophes et tout le monde est philosophe je le redis c'est-à-dire citoyen il n'y a pas que les artistes et tout le monde est artiste c'est pour ça que j'ai cité Joseph Voice hier parce que je crois absolument avec Joseph Voice que si les gens peuvent regarder des avants d'art c'est parce qu'ils sont artistes sinon ils ne pourraient pas les regarder ils ne pourraient pas en être affectés ou alors ils vont prendre ça pour de la décoration ou des trucs qu'on achète chez Habitat bon on en trouve les tournesols de Van Gogh il y en a des milliers chez Habitat ou pas simplement les tournesols de Van Gogh il y a de l'art contemporain maintenant chez Habitat mais non ça ce sont des processus qui s'opèrent dans un double redouement épocal mais pour c'est ce que je soutiens on n'est pas du tout obligé d'être d'accord avec ça c'est plus ou moins en principe ce que quand même je crois partagent les gens de Pharmacon.fr c'est que ça ça s'inscrit après un choc ça répond à des chocs les grands penseurs qu'on a beaucoup cités ici du choc sont Hegel c'est ce que Malabou a montré d'ailleurs avec la question de la proposition spéculative Nietzsche Freud Benjamin Arthaud etc. et les post-structuralistes en partie donc voilà ne décapitalisons pas les choses que nous cultivons quand la première fois que je suis allé chez Jean c'est à dire au café de Pigny au bistrot le relais le guet-apens j'ai fait une conférence sur Chomsky c'était du poil à gratter parce que le mec qui est à l'origine de toute cette initiative des bistrots là son idole c'est Chomsky Chomsky c'est une arnaque intellectuelle je suis désolé politico-intellectuelle Chomsky c'est un des principaux penseurs du cognitivisme américain c'est à dire du développement de l'hyper-prolétarisation computationnelle qui se développe en ce moment il n'est pas tout le seul mais enfin avec Marvin Minsky et un certain nombre d'autres il est un des grands acteurs de tout ce processus qui a naturalisé Descartes c'est à dire qui a totalement déformé le discours de Descartes mais totalement en disant que les idées innées de Descartes ce sont des connexions neuronales ce qui est une honte absolue il a nourri ce que je décrirai demain matin comme l'épistémé du capitalisme américain parce que le capitalisme sa force c'est d'être producteur de savoir c'est pour ça que l'hégémonie de la société du Montpèlerin peut s'exercer c'est parce que non seulement la société du Montpèlerin mais ce que défend la société du Montpèlerin à savoir la liberté de l'entreprise capitaliste ça produit du savoir et des savoirs incroyables fantastiques y compris Jimmy Luntseford parce que Jimmy Luntseford il a été identifié par le capitalisme américain voilà quand j'étais jeune que j'étais un imbécile anti-américain de cette époque là à cause de la guerre du Vietnam j'étais très embarrassé avec Jimmy Luntseford Charlie Parker toute la peinture américaine les incroyables romans américains ils me disaient quand même ils ne sont pas si cons que ça quand même ces américains c'est le capital américain qui a produit tout ça un mec explique ça très bien il s'appelle William Burroughs donc et les machines désirantes ça vient de ça alors ne décapitalisons pas ces choses là maintenant ces choses là si nous voulons les penser il faut penser les chocs quelle est la nature du choc alors est-ce qu'on va laisser les mecs danser des trucs bretons à la con ou dire on va investir la zone et se mettre à élever des chèvres je connais j'ai élevé des chèvres bon je suis quand même à peu près certain de ne pas me tromper en disant que c'est pas à la hauteur du problème voilà et donc un peu d'ambition quoi et je pense que il y a plein de choses à faire et je vous redis à François et à et à Jean voilà en travaillant avec plein de communes au 6B il y a sûrement des trucs à faire entre Pigny et le 6B mais à une condition c'est qu'on sache pourquoi on le fait si c'est pour être un symptôme très peu pour moi j'ai mes symptômes par ailleurs mais je les garde pour moi autant que je peux est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ces questions oui Cécile et ah oui pardon Victor il y avait Victor d'abord et Cécile après oui alors moi je voulais faire une une sorte de proposition un peu retracer le fil en fait de ce qu'on a dit ce matin et puis de ce qui est en train de se tenir comme conversation et et notamment tout l'enjeu du corem en fait si je l'ai bien compris pardon je vais parler plus près du micro c'est bon comme ça oui donc de faire le fil un peu de ce qui s'est dit aujourd'hui et et là de reprendre aussi l'enjeu du corem et d'inverser ce que vous avez dit en disant il faut arrêter de se raconter des histoires parce qu'en fait l'enjeu je pense c'est de se raconter des histoires là je parle de je vais pas pouvoir asseoir philosophiquement ce que je dis là parce que c'est c'est un sentiment qui grouille en moi depuis depuis bientôt deux ans si on peut faire une symptomatologie de la nuit debout ce n'est que dans un après coup le pendant de la nuit debout c'est on se raconte tous ensemble l'histoire de ce que ça peut être et justement parce que il peut se passer quelque chose d'improbable à nuit debout et c'était pas donné par avance et et ça c'est important de le garder à l'esprit je pense parce que les histoires qu'on se raconte encore et je pense que tout le monde toutes les personnes qui sont ici et qui ont participé à nuit debout on partage tous l'idée que c'est largement insuffisant que de revenir sur des une sorte de balle folklorique et de assez rétrograde en fait quoi ça on partage à peu près tous l'idée je pense ici en fait quoi et donc la question c'est c'est celle de se raconter des histoires et du coup je vais en raconter une j'ai gardé l'enfant d'une d'une personne que j'ai rencontrée à Bordeaux et je lui ai lu je devais lui lire une histoire donc là il y a plein d'histoires dans les histoires c'est assez drôle bon l'histoire que je lui ai lue je ne me souviens plus de comment ça s'appelait mais le propos était assez simple c'était l'histoire d'un petit cochon qui sentait très mauvais parce qu'il était sale et qu'il était amoureux d'un mouton bon je ne vais pas raconter toute l'histoire moi ce qui m'intéresse c'est que cet enfant a posé la question sur une des pages du livre de savoir pourquoi il y avait une mouche au dessus de ce cochon j'en ai parlé à sa mère et elle m'a dit il repose toujours la question donc qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que ce qui est une association logique pour nous à savoir le fait que le cochon sent mauvais donc qu'il a de la saleté sur lui et que les mouches sont attirées par la saleté ce qui pour nous est une question de causalité pour lui c'est une histoire il y a besoin qu'on la lui raconte encore et donc qu'est-ce que l'on fait tous et c'est toute la question du lien entre la réalité et la fiction c'est qu'on se raconte tous des histoires ensemble et on les fait tenir et c'est ça qui fait que l'on peut croire et c'est toute la question dont vous parlez souvent de la réalisation des rêves de Léonard de Vinci et donc là je vais rebondir sur ce qu'a dit Youk tout à l'heure je pense que pour moi c'est la question de la cosmotechnique si j'ai bien compris le projet qui était derrière ça et je voudrais revenir sur l'attaque que vous avez fait à François tout à l'heure sur la fin du livre du mode d'existence des objets techniques de Simondon sur l'unité magique primitive parce que peut-être que Simondon se plante mais ce qui se joue à cet endroit-là est très lié à cette idée de la cosmotechnique c'est-à-dire qu'il y a un l'unité magique primitive de Simondon c'est une fable ou pas je ne saurais pas déterminer la question je n'ai pas assez de connaissances en anthropologie là-dessus mais ce qui se joue là-dedans je vais essayer de le redécrire un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ça puis moi ça va me permettre de me le rappeler aussi parce que j'ai lu ce livre il y a deux ans et je n'y suis pas encore retourné l'unité magique primitive c'est quelque chose que Simondon postule à la fin du mode d'existence des objets techniques comme ce qui est le pré-individuel de la dhyade religion technique et donc en fait l'unité magique primitive c'est le moment dans l'histoire de l'humanité dans lequel la montagne pour prendre cet exemple-là est un point clé en tant qu'elle est un point culminant mais qui intègre aussi le fait que la montagne soit un point culminant fait qu'il y associe un lot de croyances et qu'ils peuvent se monter en religion aussi en tout cas en quelque chose d'animiste ou en spiritualité ce qui fait que la nature et l'environnement en tout cas le milieu en fait est d'emblée incarné or en fait ce que Simondon dit ça c'est parce que le moment de rupture c'est le moment où les propriétés du milieu sont thématisées et objectivées en tant que telles et où on sépare la propriété du milieu de la croyance que l'on met sur ce milieu et donc sachant que la montagne est devenue un point culminant on peut s'en servir comme observatoire et puis en ayant compris aussi que l'homme peut créer lui-même des observatoires il va le faire mais ça c'était empêché par quoi ? en partie c'était empêché par le fait que comme la montagne était animée enfin je prends l'exemple de la montagne mais ça pourrait être toute autre chose comme la montagne est animée elle est sacrée on ne peut pas y toucher on ne peut pas exploiter ça en fait bon après je ne sais pas où je vais quand je dis ça mais ce que je veux dire c'est que c'est pour revenir à ce que je disais au début sur se raconter des histoires en fait je pense que c'est il y a quelque chose qui se joue là je ne sais pas enfin voilà je vais m'arrêter là je pense que c'est assez je pense que c'est ok merci merci beaucoup Cécile voulait intervenir et Manon ensuite et il y a Youk aussi et Youk moi c'est pas excusez-moi et après excusez-moi je souhaiterais qu'ensuite on passe aux exposés de cet après-midi quand même mais on reprendra cette discussion de toute façon voilà dans tous les cas donc moi c'est pareil je ne vais pas réussir à parler en termes très philosophiques mais je tenais à vous poser quelques questions parce que dans tout ce que vous venez de dire alors vous vous avez connu l'Arzac moi pas et moi je me demande qu'est-ce qui nous reste c'est pareil vous lancez un appel à la jeunesse alors moi j'ai 35 ans je ne sais pas si je suis concernée par l'appel ou pas je me sens un peu entre deux en fait j'appartiens à la dernière génération qui n'a pas eu de portable dans son enfance et en même temps j'élève un enfant qui connaît déjà ce que c'est qu'un smartphone j'essaye depuis 15 ans de trouver le moyen de faire un peu ce que vous avez dit hier c'est-à-dire de mettre en priorité le politique je n'ai pas envie de finir ma vie dans la société dans laquelle on est et j'essaye par plein de moyens alors j'ai commencé par faire de la philo après j'ai fait de l'art je continue à faire de la philo et de l'art mais faire une thèse c'est sympathique mais ça prend du temps et je pense que c'est très très important mais c'est pas suffisant non plus dans ma pratique artistique c'est pareil ce que je fais comme art je m'interroge sur sa finalité et ça n'a pas du tout trouvé l'écho au Beaux-Arts donc je suis assez peu exposée et donc je fais l'hypothèse que c'est peut-être parce que je tiens une piste mais qu'elle est trop longue donc c'est long j'ai une association depuis 10 ans pareil dans laquelle je fais de la médiation culturelle dans les quartiers dans le 20ème etc vous parlez du 6B je m'interroge parce que je connais très très bien le système associatif la dépendance des subventions la langue de bois qu'on nous demande d'utiliser je pourrais par exemple parler de ce qui s'est passé après les attentats quand j'ai voulu faire parler des enfants sur ce qu'ils avaient compris et que dans mon association on a subi un énorme retour de bâton extrêmement violent de la part de la Ligue de l'enseignement parce qu'on n'avait pas été dans la ligne par exemple et donc il y a une nuit debout qui est apparue et ça me semblait juste évident d'y aller et dans le nuit debout il me semble justement que quand j'y suis allée j'avais l'impression de pouvoir enfin expérimenter une sorte d'appel d'oxygène pour pouvoir enfin expérimenter quelque chose où les choses pouvaient peut-être s'articuler et j'ai beaucoup beaucoup pensé à tout ce que vous écrivez à tout ce que j'ai entendu depuis 3 ans que je suis allé séminaire etc et alors d'une part je pense que nous on a enfin tous ceux qui ont participé à nuit debout on a vraiment besoin de ça dans le sens où on a besoin de s'apprendre et de ré-expérimenter ce que vous avez peut-être déjà expérimenté mais je sais pas comment nous on pourrait l'expérimenter autrement enfin bien sûr je lis etc mais ça me semble quand même important et ensuite quand vous avez dit que vous aviez alors je sais plus comment vous l'avez dit mais par l'articulation qu'on aurait pu se faire entre l'IRI ou Arsendus Réalise et nuit debout et qui s'est pas faite etc en fait nuit debout est venue vous chercher en quelque sorte puisque Paul-Emile moi et d'autres on a sollicité Arsendus ou l'IRI pour utiliser polémique tweet et moi j'étais entre autres pas la seule mais à l'origine de l'idée et il me semblait que polémique tweet justement pouvait permettre de faire émerger du dissensus d'ennui debout et c'était une vraie question ça parce que d'ennui debout il y avait cette question permanente du consensus et je trouvais que ça aurait été un outil formidable bon ça s'est pas fait mais je me demande pourquoi et je suis pas sûre que parce que ça s'est pas fait en mai ça aurait pas pu se faire enfin je vous trouvais un petit peu rapide en fait ou peut-être le mot qui me vient c'est je vous trouve très bienveillant en général mais là mettez-vous juste à notre place voilà Raphaël parce qu'elle a le micro il faut être court maintenant excusez-moi d'avoir d'avoir pris comme ça la parole c'est juste que c'est vraiment dans la suite de ce que vous avez dit les critiques que vous avez portées donc sur le mouvement moi je vous inviterais à justement peut-être que ce serait maintenant qu'il faudrait vraiment s'y intéresser parce que maintenant donc l'échec bon l'échec d'en vous parler a peut-être eu lieu mais ce que ce que j'ai découvert avec la commission économie politique fin juin donc en gros ceux qui restent eux ceux qui restent ils ont pris exactement acte des mêmes choses c'est-à-dire le spontanéisme du savoir ils n'en peuvent plus d'entendre les mêmes bêtises toute la journée le jeu de rôle le fait de participer à des jeux de rôle en fait eux ils se sont vraiment détachés de l'emprise de Lordon et de Mélenchon sur le mouvement ils ont vraiment très intelligemment toujours évité toute ce qu'ils appellent récupération mais ils sont restés toujours dans la critique et ils sont en train de réfléchir justement à la diagonalisation avec ce lieu qui serait vraiment institutionnalisé donc je pense que ça peut être intéressant maintenant justement de ne pas les lâcher du coup en ne s'arrêtant pas au discours de l'échec voilà une très bonne nouvelle par rapport à laquelle il faut que nous ayons je ne vais pas dire une stratégie mais un point de vue et que nous le partagions c'est pour ça Pharmacone c'est pas fait pour venir là le tourisme culturel et ensuite retourner chez soi dans son petit coin on est là pour adopter des points de vue et les débattre et on peut très bien ne pas être d'accord il peut y avoir des points de vue différents bien entendu vas-y Youk il ne veut plus ah bon d'accord alors moi même si c'est un peu dur à entendre je suis contente en fait d'entendre les retours là que vous faites sur ces mouvements là et je pense que les limites que vous tracez il y en a qui sont qui sont réelles après sur ce qui est sur l'émergence spontanée des savoirs là avec Rancière dans la nuit des prolétaires par exemple les Samois ils n'émergent pas tout seuls il y a un travail dans la nuit pour qu'ils émergent donc je pense que dans ces mouvements là c'est vraiment il y a des moments de comment dire des événements du coup qui nous bouleversent qui font qu'on ne peut plus penser les choses comme avant et à partir de là il faut construire des savoirs et je pense que tous les mouvements de résistance maintenant moi dans lesquels je suis passée se posent cette question ils disent tout le temps c'est voilà et les gens se rencontrent en fait il y a tous les étés là cet été pendant qu'on est là et ben il y en a d'autres voilà il y a des rencontres à Longomai là qui réunissent plein de mouvements etc où ça essaye de penser effectivement je pense que le il y a un problème il y a un concept là que vous utilisez que moi qui me bon que je trouve central qui est le concept de disruption que c'est une réalité et que c'est le coeur du problème dans ces mouvements là c'est qu'on est dépassé en fait on est voilà on a envie de on a l'impression qu'il y a il y a un travail de la localité à faire parce qu'on veut aussi réapprendre à vivre en fait en fait on veut aussi en fait on va pas passer notre vie complètement à se sacrifier dans enfin à se battre contre contre la police ou contre des organes là énormes qui nous dépassent enfin sinon on se tue maintenant en fait c'est plus facile de se suicider on va pas enfin je sais pas il y a un espèce de truc où il faut ouais pour moi il faut penser le rapport entre éthique et politique et entre vie et politique et le sacrifice absolu dans la politique pour moi il est pas possible parce que de toute façon on gagnera pas avant là moi je vais pas gagner avant de mourir quoi et du coup c'est la question de la disruption sans doute oui il faut l'amener dans les milieux de résistance pas contre eux mais il faut l'amener il y a quand même des gens déjà dans les milieux de résistance les ZAD etc qui se posent la question des logiciels libres tout ça ils sont pas complètement out même s'ils sont sûrement très en retard mais voilà la question c'est de l'amener à l'intérieur de ça c'est pas de dire est-ce qu'on va les laisser continuer à élever des chèvres ou à danser s'ils ont envie c'est bon quoi c'est qui qui va nous dire comment vivre d'accord je veux dire là dessus on peut pas dire ça est-ce qu'on va les laisser élever des chèvres après si on a les mêmes ambitions effectivement on va peut-être leur dire ou se dire enfin moi je me mets pas de votre côté ou du leur j'en sais rien mais alors il faut poser des problèmes il y a des chantiers à ouvrir mais c'est pas la question de laisser les gens faire des choses ou pas et après je suis d'accord sur cette question de l'économie des communs et de tout le travail qui a été fait sur les communs notamment d'Ardo Laval qui enfin je sais ou eux je sais pas à qui vous pensiez vous pensez à qui c'est pas un très bon travail d'accord moi j'ai pas lu en entier ce livre là mais je l'ai chez moi et je m'étais dit qu'il faudrait que je le travaille je pense à tout ce qui s'est fait autour de Lino Ostrom et de et de et de Benjamin Coria et il y en a beaucoup d'autres mais mais le Dordain Laval je crois pas qu'ils aient vraiment compris le sujet mais bon d'accord bon en tout cas que c'est des sujets à amener dans ces milieux là effectivement non mais comprenez-moi bien ce que je crois c'est que nous sommes là et je redis ça et aussi parce que nous avons invité Nick Zornik et Alex Williams parce qu'ils font une proposition qui est tout à fait à l'opposé de ce genre de choses le problème c'est pas de résister c'est d'inventer et ça c'est ce que nous affirmons depuis 2005 à Arsène Yusrelis la question c'est d'inventer c'est de faire des propositions c'est pas de dire je résiste de toute façon vous résistez tant que vous voulez vous disparaissez quand vous résistez un point c'est tout donc n'entretenons pas ces illusions après je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Victor bien entendu simplement l'histoire moi vous savez j'ai fait consacrer tout mon cours sur Platon à montrer que Platon détruit l'histoire tragique et que Platon c'est celui qui est cité le sophiste de Platon cité au début de Zainunzeit qu'est-ce qu'elle dit Platon dans la noix sophiste arrêt qu'on rencontrait des histoires sur lettres nous avons oublié ce que c'est que le rejet des histoires et tout ça je suis tout à fait d'accord avec vous les histoires c'est extrêmement important maintenant il y a une technologie qui s'appelle le storytelling et qui est spécialisée dans la récupération des histoires que vous vous racontez et là dessus si on commence pas par en avoir d'abord une analyse et une critique c'est pas la peine maintenant je suis très content de ce qu'a dit Raphaël parce que je suis convaincu que des mouvements comme ça vont émerger ou qui sont en train d'émerger il faut passer au stade critique dans l'après-coup qui se passe toujours dans l'après-coup et l'épiméthéa c'est de l'après-coup mais il faut le faire et c'est pour ça que j'organise cette académie C'est pas pour vous faire plaisir en vous permettant de passer trois jours à parler de philosophie ça j'en ai rien à battre j'ai pas le temps de m'occuper de ça j'ai autre chose à faire dans la vie maintenant il faudrait qu'on parle de méhote parce que il faudrait parler sur pièce bien sûr que c'est un texte très important tous les textes de Simondon sont fantastiques les points clés j'ai écrit un livre dessus un tout petit livre qui s'appelle Les pieds et des mains et sur le statut du point clé etc mais maintenant il y a une connerie dans ce passage de méhote selon moi je peux me tromper je l'ai publié dans la revue philosophique ce texte avec des Simondoniens qui ne m'ont jamais contesté parce que je crois que c'est difficile de me contester il rate un truc sur la religion en particulier et sur le passage de la magie à la technique en particulier il rate la question de la grammatisation de l'analytique alors qu'il en parle par ailleurs mais là il n'en parle pas et ça c'est très important c'est pas un problème théorique c'est un problème vital pour aujourd'hui comment nous réagissons par rapport à ces questions la question la question qui se pose et que posait Cécile c'est que faire voilà bon oui on en est toujours on revient toujours à la question que faire moi je dis ça faire ce qu'on doit faire d'abord c'est critiquer dans l'après coup et d'ailleurs il faut ouvrir un débat avec Deleuze et les Deleuziens Derrida et les Déridiens parce que et Deleuze et Derrida ont rejeté à un moment donné la référence à la critique voilà en tout cas c'est ce que disent certains Deleuziens et Déridiens parce que Derrida était quand même beaucoup plus sophistiquée que cela et de l'os aussi à mon avis voilà mais il y a eu une espèce comme ça on rejette le discours sur l'aliénation de l'école de Francfort on fait plus de critiques et on se fait instrumentaliser et empapaouté excusez-moi par la société du Montpèlerin parce que c'est ce que j'ai raconté dans l'état de choc le post-structuralisme la déconstruction tout ça ça a nourri l'ultra-libertarianisme des ultra-libéraux c'est ça la réalité politique et le résultat politique est exactement le contraire de ce que vous voulez ces gens-là et ça il faut quand même en prendre un peu en tirer les conséquences donc oui sur l'appel à la jeunesse j'y reviendrai demain soir inshallah voilà peut-être j'en reparlerai je ne sais pas si vous serez encore là j'en reparlerai j'en reparlerai